Dans cette vidéo, je vais vous montrer le fonctionnement de la pyramide de Ponzi. La pyramide de Ponzi, c'est une arnaque financière déguisée en système marketing. Elle a été rendue célèbre par Charles Ponzi dans les années 1920 aux Etats-Unis. Au cours des derniers siècles, de nombreux scandales de ce type ont éclaté partout dans le monde. La plus marquante après Ponzi, c'est l'affaire Madoff. Bernard Madoff aurait arnaqué des milliers d'Américains entre 1960 et 2008. Il est également possible de parler de l'affaire Vincent Lacroix-Norbourg en 2006 et 2007 au Canada. Ou encore de l'affaire Earl Jones au Canada en 2009. Dans la suite de cette vidéo, je vais donc vous expliquer en quoi consiste le système pyramidal et ce à quoi s'exposent ces initiateurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dromééconomie. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la pyramide de Ponzi. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter, de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez aussi me faire un don, même minime, sur Tipeee. Les origines de la pyramide de Ponzi Charles Ponzi est un immigré italien arrivé à Boston au début du XXe siècle. Ici d'une communauté très modeste, il trouve rapidement une manière facile de gagner de l'argent. En 1919, il commence un commerce de coupons réponses internationaux. Il garantit des intérêts faramineux à ses clients qui se laissent emporter par l'appât du gain. Et pour payer les intérêts des anciens clients, il utilise l'argent des nouveaux clients. A son arrivée aux Etats-Unis, Ponzi a constaté que les prix des timbres postaux étaient différents en Italie et aux Etats-Unis. Il achetait donc ses coupons réponses en Italie et les échangeait contre des Américains. Il revendait des nouveaux et gagnait 50% d'intérêt. Lorsqu'il a constaté que cela lui rapportait beaucoup d'argent, il a imaginé une société au travers de laquelle il pourrait proposer ce type d'investissement à d'autres personnes. C'est ainsi que née la Securities Exchange Company. Vu le rendement promis aux investisseurs, plus de 20 000 personnes décident de suivre Ponzi. L'investissement total s'élevait à 15 millions de dollars, une somme gigantesque à l'époque. Mais un jour, un inspecteur du fisc se pose des questions en voyant une file d'attente extrêmement longue devant les bureaux de Ponzi. Il lance une enquête qui permet de comprendre que pour que chacun des investisseurs de Ponzi gagne 50% de son capital, il aurait dû mettre 160 millions de coupons en vente. Seulement la société n'avait que 27 000 coupons en circulation. Finalement, seuls Ponzi et tous premiers investisseurs avaient gagné de l'argent dans cette société. La justice américaine a condamné Charles Ponzi à 5 ans de prison et il a ensuite été rapatrié en Italie. Explication de la pyramide de Ponzi La pyramide de Ponzi, ou marketing de réseau, ou système de vente pyramidale, est un système d'affaires vertical. Il consiste pour l'initiateur à trouver les acheteurs qui le parrainent. Ses filleuls ont à leur tour pour objectif de trouver chacun ses propres filleuls à qui ils revendront à leur tour l'adhésion au réseau d'investisseurs. Il est donc question ici de promettre aux nouveaux investisseurs qu'ils deviendront eux aussi parrains et qu'ils gagneront beaucoup d'argent grâce au recrutement de nouveaux filleuls. Pour convaincre le plus de personnes possible, ce type de réseau présente son entreprise comme la plus rentable. Lorsqu'il se déguise en employeur, il promet une rémunération alléchante aux potentiels employés et une rapide ascension hiérarchique. Jusque-là, tout est légal en apparence. L'arnaque commence lorsque les fondateurs de la société décident de ne pas suivre les voies légales de commercialisation des actifs. Au lieu d'investir dans le business prévu, la société demande à chaque nouvel investisseur de payer un droit d'adhésion ou d'acheter les produits. Ensuite, pour les convaincre de l'efficacité de leur investissement, elles leur reversent une partie des fonds collectés auprès des nouveaux investisseurs. On paye Pierre avec l'argent de Paul. Ravis de ce gain, les adhérents font de la publicité autour d'eux afin de recruter plus d'adhérents. Plus le réseau est large, plus longtemps il tient. Car l'investissement des nouveaux adhérents est partagé entre les anciens. Pour rentrer dans ces frais, la société donne des délais moyens pour la multiplication des gains. En général, le fondateur de la société est celui qui s'enrichit le plus. Pour illustrer ce système, prenons l'exemple d'une affaire de fraude pyramidale qui a fait couler beaucoup d'encre en 2006. Montréal Corporation était un groupe canadien constitué de 120 sociétés. Son activité principale est déclarée, c'est la vente d'abonnements de magazines. Dès 1995, Lino Matteo et ses associés ont convaincu près de 1600 personnes d'y investir de l'argent. Lino Matteo et ses associés mettaient en place de fausses transactions pour rendre la situation financière du groupe crédible auprès des potentiels investisseurs. Et ils ont fait ça avec l'aide de partenaires corrompus auprès des institutions telles que la Chambre de la Sécurité Financière. Certains membres de cette chambre vendaient même des billets d'ordre de la Montréal Corporation et de ses sociétés à leurs clients. Seulement, aucune de ces structures n'avait des états financiers vérifiés. En plus, les notices d'informations confidentielles remises aux investisseurs étaient fausses. La société ne vendait donc aucun abonnement et ne réalisait aucun chiffre d'affaires. A la place, les fonds investis par les uns servaient à reverser de l'argent aux autres. En 2005, les autorités canadiennes découvrent le jeu de Montréal Corporation. Elles bloquent ces activités et un an plus tard, le groupe se déclare en faillite. A la suite d'enquêtes, l'Autorité des marchés financiers du Canada inculpe les dirigeants du groupe pour 682 infractions à la loi sur les valeurs mobilières du pays. Le préjudice annoncé était de 130 millions de dollars et le procès a duré plus de 10 ans. Le PDG, Lino Matteo, a écopé de 5 ans d'emprisonnement et de 4,9 millions de dollars d'amende en 2016. Quant aux 1600 investisseurs, l'Autorité des marchés financiers a décidé de leur reverser la moitié de leur investissement. Alors, il y a une distinction entre système pyramidal et marketing multiniveau. Le marketing multiniveau est très souvent assimilé à la pyramide de Ponzi. Cependant, dans la plupart des pays, le système pyramidal est illégal, alors que le marketing multiniveau est plutôt une stratégie de vente très légale qui consiste à créer un réseau de vendeurs. Ceux-ci, qui sont aussi appelés ambassadeurs, brand ambassadors, ont la charge d'augmenter les ventes de l'entreprise. Ils revendent dans un cercle plus ou moins réduit les produits ou les services contre des commissions. La plupart des entreprises leur offrent également une commission cumulative sur les ventes des revendeurs qu'ils ont recrutés. Ce système est né aux Etats-Unis dans les années 40. Certains l'appellent marketing de réseau ou encore marketing à paliers multiples. L'entreprise repose sur au moins trois niveaux. Mais il s'agit surtout d'un réseau de distribution de produits et de services. Grâce à lui, l'entreprise réussit à écouler sa production sans utilité de publicité, avec un nombre très bas d'employés et sans investir dans la formation de ses employés. Généralement, ce système est présenté aux potentiels revendeurs comme un moyen d'avoir un revenu secondaire en représentant la marque. Le marketing multiniveau ressemble beaucoup au système pyramidal. Seulement le premier est légal. Les ambassadeurs sont rémunérés à partir d'un chiffre d'affaires réalisé, alors que dans le système pyramidal, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Si vous deviez retenir trois choses de cette vidéo, ce serait 1. Que mettre sur pied une pyramide de Ponzi en France est interdit par la loi. 2. La pyramide de Ponzi ne survit que grâce à l'adhésion de nouveaux investisseurs. 3. Les derniers investisseurs du réseau pyramidal sont les plus grands perdants, car ils ne reçoivent généralement aucun intérêt sur leur capital. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut et de la commenter. Vous pouvez aussi regarder une des deux autres vidéos qui s'affichent ici. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee. Merci. 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 Merci.